Première des 11 manches du championnat de France des rallye tout terrain, le rallye des collines d'Arzac fait toujours recette avec 90 équipages présents pour l'occasion et un ouvreur de luxe en la personne de Maxime Fourmeau. Leader depuis la deuxième spéciale Benoît Bersens a été au-dessus du lot ce week-end, avec son nouveau Foucah-Nissan. Une course sans embûche pour le Béarnais qui débute sa saison de la plus belle des manières, avec une magnifique victoire. Il faut dire qu'il était bien épaulé par l'expérimenté Cédric Niccolo comme copilote. Félicitations pour ce succès mérité et copieusement arrosé. Longtemps second, Stéphane Barthes a été contraint à l'abandon le dimanche matin. Thomas Lefrançois a été placé en embuscade avec son rivet Honda et il ne s'est pas fait prier pour aller décrocher la médaille d'argent avec Jérémy Guérin à ses côtés. Soulignons que le Normand s'impose dans la classe T1 à 2. La petite marche du podium est occupée par Vincent Poincelet et Rénald Rémy, qui sont bien revenus dans le rythme le dimanche avec leur Foucah-BMW. Nicolas Cassied découvrait sa nouvelle monture. Pour son retour à la compétition, il prend une très belle quatrième place avec son navigateur Cédric Châtris. Pour son retour à la compétition, il prend une très belle quatrième place avec son navigateur Cédric Châtris. Le quintet est complété par le Fouquet Diesel des réguliers Jean-Alfred Marques et Florian Juanco, alors que la petite classe est remportée par le funambule de service Cyril Omnes et son copilote Nicolas Castro. En deux roues motrices, Kevin Martins de Souza et Joël Bourgeois ont dominé la journée du samedi, mais ils ont perdu du temps le dimanche et doivent se contenter de la deuxième place à l'arrivée. Jérôme Duparc était repassé en tête dans la première spéciale du dimanche matin, mais il a dû rendre son carnet dans la spéciale suivante, dommage. Celui qui a été le plus fort dans ces conditions extrêmes s'appelle Arnaud Arantab. Il décroche pour la première fois les lauriers de la victoire avec Corinne et Chebest à ses côtés. Bravo pour ce superbe résultat, il faudra compter avec eux sur les ralliers à venir. Le podium de la catégorie est complété par le rivet de Pierre Bozon et Pierre Laczague, qui échoue pour trois petits dixièmes pour le gain de la deuxième place, dommage. Le pilote local Pierre D'Artaud nous a offert une véritable démonstration avec son Can-Am qu'il maîtrise à la perfection. Avec Alexia Marquebiel aux notes, il s'impose largement dans la catégorie des SSV. Félicitations ! Guillaume Noireau était bien parti pour prendre la deuxième place, mais la mécanique en a décidé autrement. Valentin Giraud et Antoine Beauchet terminent donc au deuxième rang et marquent des points importants pour la suite de la saison. Ils précèdent Eric et Laurence Sarah, qui sont passés entre les gouttes avec leur Can-Am. Enfin, dans la catégorie du trophée des 4-4. Denis Bossy, du haut de ses 58 ans, remporte sa toute première victoire avec son tout petit Suzuki Jimny. Une juste récompense pour ce passionné qui se voit enfin récompensé de ses efforts avec la jeune Lisa Capdeville dans le baquet de droite. Bravo ! La deuxième place et la victoire en T2B+, revient à Mathieu et Jean-François Ladger et leur Mitsubishi. Alors que la troisième revient à Benoît-Inchassendag et Sylvie Uruthia. Prochain rendez-vous début avril avec le Rallye du Labour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !